Générique Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la Une de l'actualité. Le président de la République, Abdelmedjit Boune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, présidé ce dimanche par visioconférence, un conseil des ministres destiné notamment à l'examen de l'évolution des activités sectorielles dans l'optique de la nouvelle approche de relance socio-économique. Nous en parlerons avec notre invité, Mostafa Mikidesh, expert économique. Le bilan du coronavirus de ce dimanche enregistre encore une baisse. Aujourd'hui, une baisse de contamination, 593 personnes déclarées positives au virus, 9 nouveaux décès et 395 guéris. 64 personnes sont en soins intensifs. Les détails avec le docteur Jamal Fouin. Pour une meilleure prise en charge des malades atteints de la Covid-19 et éviter la propagation de la pandémie, des tentes de dépistage ont été installées au niveau de l'hôpital de Tipaza pour toute personne venant se faire dépister. On verra ça en reportage tout à l'heure. Et puis l'Algérie entame un début de semaine très chaud sur les régions nord du pays. Beaucoup plus chaud au sud également. Une canicule qui implique la prudence, surtout pour les personnes âgées et les enfants. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Le Conseil des ministres a donc tenu ce dimanche sa réunion périodique par visioconférence sous la présidence de Abdelmejit Boun, président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale. À l'ordre du jour de cette réunion, d'abord ont figuré de nombreux points en relation avec le lancement et le développement des activités sectorielles dans le cadre de la nouvelle approche de relance socio-économique, ainsi que l'examen des cahiers de charges relatifs à la réorganisation des activités industrielles. La réunion a été aussi l'occasion pour examiner un rapport d'évaluation des retombées socio-économiques de la Covid-19 et l'évolution de la situation sanitaire dans le pays. Également, un projet d'ordonnance modifiant et complétant le code pénal a été présenté. Il vise à protéger le corps médical et les personnels de la santé. Il a été présenté ainsi qu'un exposé sur les voies à même de les prémunir contre la pandémie. Il faut rappeler que cette réunion s'est tenue ce matin au niveau du siège de la présidente de la République, bien sûr avec ce système qui est imposé en ce moment à cause de la pandémie, la visioconférence. Les ministres qui ont été conviés à cette réunion, présidée par le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmejit Boune, qui a été une réunion axée principalement sur le volet économique. Nous en parlons en ce moment même avec notre invité. Bien sûr, nous aurons l'occasion tout à l'heure de revenir au journal en langue arabe à 20h sur les détails de cette réunion. Mais avant, on pourra bien sûr discuter avec notre invité qui est avec nous ce soir, Mustafa Mikidesh, expert économique. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation et d'être ici avec nous ce soir. Merci de m'avoir invité. C'est un exercice difficile d'anticiper les débats, mais on va essayer d'apporter notre vision des choses. Nous essayons peut-être pas d'anticiper, peut-être un peu se projeter sur les décisions qui sont urgentes. Vous êtes expert, je le rappelle, économique. Le Conseil des ministres de ce dimanche était très attendu par beaucoup de chefs d'entreprise et par beaucoup de personnes qui ont peur pour leur emploi. On devine bien sûr cette conjoncture difficile. Alors, selon vous, quelles sont les priorités du moment ? C'est-à-dire une réunion comme celle d'aujourd'hui, elle est très attendue dans ce sens. Quelles sont les décisions qu'il faut prendre de manière urgente ? Tout à fait. Moi, je crois que le président de la République avait dans la précédente réunion du Conseil des ministres indiqué un agenda sur les questions urgentes qu'il convient de prendre avec effet immédiat et puis également les décisions qui vont rentrer dans le cadre d'une vision économique sur le long terme et le moyen terme. Alors, sur l'urgence, il est évident que le premier aspect, c'est de sauvegarder les emplois. Je rappelle simplement que c'est la priorité. Et lorsqu'on examine, si vous voulez, le dossier des surcoûts à la pandémie, c'est pour sauver des entreprises et plus que ça, sauver des activités. Car ce qu'il faut savoir, c'est que 64,5% des emplois sont dans les petites activités, les petits métiers, le commerce, etc. L'artisanat. L'artisanat. Donc tout ça, c'est les deux tiers de l'emploi global. C'est-à-dire que si on ne prend pas au sérieux, si vous voulez, c'est la cohésion sociale qui risque d'être remise. Donc ça, c'est le premier aspect. Et également le BTPH, qui constitue également, qui avait déjà souffert depuis le recul de la commande publique, parce que sur le plan budgétaire, il y a eu le resserrement de la contrainte budgétaire. Donc il y a eu moins de commandes publiques et donc moins de chantiers nouveaux ouverts. Et ça représente quand même 16% de l'emploi qu'il va falloir examiner pour pouvoir trouver des solutions. Heureusement, bonne nouvelle, que l'agriculture a bien fonctionné. Elle occupe quand même près de 13% de l'emploi global. Le secteur n'a pas été... Donc la paysannerie algérienne, il faut rendre hommage dans cette période de pandémie, non seulement à continuer à développer ses activités, mais également à se protéger. Ça, c'est une très bonne chose. Il y a aussi cette réalité où le président de la République avait décidé de limiter l'importation des produits agricoles, parce qu'il y a justement cette volonté de renforcer l'activité nationale et la production nationale. Moi, je crois que les résultats ont été bons, sauf un petit bémol, simplement, c'est la distribution qui a manqué. Par exemple, les abricots, il y a eu une très bonne récolte, vous l'avez indiqué dans un de vos journaux, mais lorsqu'on va au marché, donc à l'utilisateur final, les prix ne sont pas, ne reflètent pas cette abondance. Alors là, il y a ce qu'on peut appeler les forces d'inertie ou les forces de rappel qui s'opposent finalement au changement dans les hauteurs dominantes de l'économie et du commerce. Ce sont ces entraves, il ne faut pas seulement la bureaucratie. Alors, M. Mikidesh, on revient sur la situation par rapport à la pandémie actuelle, la Covid-19. Son impact aujourd'hui est mondial, on le sait. L'économie mondiale en pâtit depuis plusieurs mois. L'Algérie n'échappe pas à cette réalité. On ne sait pas combien de temps cette pandémie va durer. Est-ce qu'il y aura un seuil critique qu'il faut absolument éviter pour notre économie, pour notre santé financière ? Est-ce qu'il y a ce seuil critique qu'il faut absolument prévoir et essayer d'éviter ? D'abord, on l'a reçu en pleine figure. Lorsque vous avez vu les prix du pétrole qui financent non seulement l'économie, mais la société algérienne avec les transferts sociaux, nous avons subi des niveaux de prix des hydrocarbures qui, ajoutés à la baisse de nos quantités à l'export, ont été une situation très difficile. Heureusement qu'il y a les 60 milliards de réserves de change qui peuvent permettre d'amortir. Mais amortir signifie aussi qu'il faudra allumer d'autres moteurs de la croissance qui vont générer les recettes en devise que les hydrocarbures produiront de moins en moins dans le pays. Et ça, je pense que c'est pour ça que le plan de relance doit intégrer cette vision de long terme aussi, pour pouvoir voir dans quel secteur d'activité, notamment les industries manufacturières, transformer des industries manufacturières qui absorbaient des devises et qui n'en rapportaient pas, en activités qui peuvent diminuer le recours aux devises étrangères par une production locale, par substitution aux importations, mais également exporter davantage. – Très bien. Alors, pour revenir sur la réunion d'aujourd'hui, donc le Conseil des ministres, il y a eu dans cette info préliminaire ce besoin d'aller vers ces cahiers de charges concernant l'activité industrielle. On parle beaucoup de ces cahiers de charges, notamment dans la production automobile, dans la production également électroménagère. – Est-ce qu'aujourd'hui, l'urgence est de finaliser ces plans pour essayer d'aller au-delà et relancer cette activité dans l'urgence ? – Tout à fait, c'était urgent parce que c'était des hémorragies qui partaient. Vous vous rendez compte ? Donc, vous vous rendez compte qu'on a considéré que les systèmes de SKD et CKD allaient industrialiser, mais en vérité, c'était de l'importation déguisée. – Il n'y avait pas de taux d'intégration ? – Non, le taux d'intégration qui n'était pas du tout, du tout, du tout au niveau de 3-4%. Et ça, c'était inacceptable et c'est insoutenable par les finances publiques parce qu'en dernière analyse, c'est les devises procurées par le secteur des hydrocarbures qui finançaient, par le biais, si vous voulez, des banques et de la banque centrale, qui finançaient, si vous voulez, ces exporteurs. Alors que peut-être que dans tous les... Peut-être, c'est sûr que dans les autres pays, lorsqu'on a développé le modèle, ils ont fait des grandes... des scale worlds, donc des usines qui produisent beaucoup, mais à l'export. Moyennant quoi, donc, ils pouvaient amortir ce qu'ils pouvaient acheter, donc en termes de pièces de ressources. Et nous, nous, on achetait tout fait. C'est-à-dire, en fait, le SKD-CKD, pour terminer sur ce point, est un modèle qui a été mis au point par les constructeurs automobiles occidentaux ou du monde développé, industrialisé, pour pouvoir élargir leur part de marché et non pas pour créer un processus vertueux d'industrialisation de la filière automobile. C'est ça que, à mon avis, ce nouveau cahier des charges devrait arrêter en fixant le nouvel système actuel, c'est déjà à l'arrêt. Oui, oui, tout à fait. Donc on réfléchit à l'arrêt sur le point. Mais on devrait donc anticiper. Anticiper. Une dernière question. Je fais appel à votre avis en tant que citoyen et non pas en tant qu'expert économique. Il y a cette clause, ce projet de décret qui vient protéger le personnel médical. On en a parlé. Beaucoup de nos médecins ont subi des agressions dans des hôpitaux. Votre avis en tant que citoyen, aujourd'hui, l'État s'engage à protéger le personnel médical. Vous en pensez quoi ? Moi, j'étais profondément atterré de voir, si vous voulez, les agressions. Parce qu'on ne peut pas appeler les choses autrement dont a fait l'objet le corps médical. Pas simplement les médecins, les infirmiers, les agents qui travaillent. Tout le personnel. Tout le personnel médical, sans qu'il y ait une réaction citoyenne autour de ces agressions. Ce qui fait que l'État durcit maintenant les procédures, alors qu'en vérité, on a un code pénal, c'est suffisant. Mais on s'aperçoit que la société n'a pas joué son rôle. Lorsqu'on sait que dans des pays qui ne sont pas très lointains de chez nous, au nord de l'Algérie, les enfants, les familles, tous les soirs à 19h sortent pour rendre hommage publiquement et massivement et socialement, donc au corps médical. Et nous, qu'est-ce qu'on fait ? On les agresse. Alors qu'il n'y a pas de vaccin, ils font ce qu'ils peuvent. Donc on ne peut pas, ou une telle situation témoigne aussi, d'une prise de conscience de la société. Et la société civile devrait jouer un rôle dans ce sens-là. Je pense qu'elle a commencé à le faire. Très bien. Mustafa Mekidesh, expert économique, vous avez été notre invité ce soir. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie. Alors, pour l'actualité, on continue avec le bilan du coronavirus qui enregistre ce dimanche une baisse des cas de contamination. 593 personnes déclarées positives au virus, 9 nouveaux décès malheureusement encore, 395 guéris et 64 personnes en soins intensifs. On écoute le docteur Jamal Fourard, porte-parole du comité de suivi de l'évolution de la pandémie. Depuis le début de la pandémie à ce jour. Pour ce qui est des principaux indicateurs au cours des 24 dernières heures, nous avons enregistré 593 nouveaux cas, 395 patients guéris, 64 patients en soins intensifs et 9 décès. Avec la notification de 593 nouveaux cas au cours des 24 dernières heures, l'incidence est de 1,4 cas pour 100 000 habitants au cours des 24 dernières heures, sachant que 10 wilayas n'ont pas notifié de cas au cours des 24 dernières heures. 17 wilayas ont notifié moins de 10 cas et 21 wilayas ont notifié 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès, nous avons enregistré 9 nouveaux décès, rahoumoulilah. Concernant les patients guéris qui ont quitté l'établissement hospitalier, le total à ce jour est de 18 471, dont 395 ont quitté, sans guéris, ont quitté l'établissement hospitalier au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des patients en soins intensifs, nous avons à l'heure actuelle 64 patients hospitalisés en soins intensifs. Le ministère de l'Intérieur des collectivités locales et de l'aménagement du territoire a annoncé ce dimanche dans un communiqué le réaménagement des horaires de confinement partiel à domicile dans trois communes de la wilayas de Tamanrasset de 17h au lendemain à 5h et ce pour une période de 15 jours à compter demain lundi. Cette mesure décidée conséquemment à l'évolution de la situation épidémiologique dans cette wilayas concerne les communes d'In Salah, Fougarazoui et In Rar précise la même source. Ce confinement partiel impliquera pour les communes susciter un arrêt total de l'ensemble des activités commerciales, économiques et sociales, y compris la suspension du transport des voyageurs et la circulation des voitures également. A Tamanrasset, justement, du matériel médical a été transporté par vol militaire avec une délégation spéciale dépêchée sur place. La cargaison comporte des appareils respiratoires, des lits de réanimation, autant de matériel médical destiné à renforcer les stocks des hôpitaux dans ces régions reculées du sud et faire face ainsi à la pandémie. Commentaire Ouellet Jouzfi. C'est à bord de cet avion spécial de l'ANP que cette délégation s'est déplacée à Tamanrasset, transportant ainsi avec elle du matériel médical destiné à renforcer les stocks des hôpitaux de cette wilayas du sud, mais surtout dans les zones enclavées et contribuer par la même occasion à l'effort national de lutte contre la pandémie. Nous avons ramené du matériel de ventilation non-invasive. Nous sommes venus voir et encourager nos amis et être solidaires avec eux. Même si la situation sanitaire est assez stable à Tamanrasset, nous souhaitons que tout le pays soit aussi stable que l'est cette région. Nous avons acquis des appareils médicaux et surtout en ce qui concerne la réanimation et des moyens de protection. Entre respirateurs artificiels et autres matériels médicaux, cette opération vient soutenir les efforts du personnel soignant qui est au front dans le combat contre la pandémie. Ils ont justement profité de l'occasion pour faire part de leurs préoccupations. Il y a des cas légers mais aussi des cas complexes qui demandent une bonne prise en charge. Ces appareils nous permettent de sauver des vies. Les chiffres que nous entendons tous les jours sont des vies et non de simples statistiques. Nous demandons à la population de prendre en considération les gestes barrières. Malgré les nombreuses initiatives de ce genre et les campagnes de sensibilisation entreprises sur le territoire national, le meilleur moyen de lutter contre la propagation du coronavirus est le respect des mesures de prévention. Une responsabilité qui incombe à tout un chacun. La Oulia d'Alger justement sur le pied de guerre pour faire respecter les mesures de prévention dans les commerces. Une commission de contrôle et de suivi de l'application des mesures préventives par les commerçants a été formée. Elle se compose d'éléments de la Sûreté nationale, de la Gendarmerie également, de la Direction du commerce. Une sortie, plutôt des sorties inopinées, sont menées régulièrement. Cette fois au niveau de Sheraga et de Zeralda, Nesimé Imlou nous en parle. Des actions de contrôle se sont multipliées au niveau de la capitale depuis l'installation de cette commission, ciblant cette fois plusieurs commerces au niveau des deux circonscriptions administratives, à savoir Sheraga et Zeralda. Les deux clients qui étaient dans votre magasin avaient des bavettes, mais ne les portaient pas. Et en plus, vous ne disposez pas de moyens de désinfection. Chaque cliente doit impérativement porter son masque de protection. Nous avons le gel hydroalcoolique, l'accès est interdit aux enfants et les cabines d'essayage sont fermées. On ne voit pas d'indication de passage. Certes, les marques au sol de distanciation sont bien mentionnées, mais pas d'indication de passage. Plusieurs infractions ont été constatées et enregistrées au niveau de certains commerces, dont les deux circonscriptions ont conduit à des avertissements et à des décisions d'arrêt temporaire d'activité de ces locaux. Nous avons opéré plusieurs réfractaires. Suite à cela, nous avons établi un procès verbal de fermeture des commerces pour une durée de 15 jours. Suite à cette opération d'inspection et de contrôle, nous avons fermé plus de 72 commerces, dont 8 centres commerciaux d'une capacité totale d'environ 50 locaux. Parallèlement à ces opérations de contrôle, nous menons des campagnes de sensibilisation permanente au profit des commerçants et des citoyens. Chaque commerçant est tenu de veiller à l'application des consignes préventives contre la propagation du coronavirus, des mesures qui consistent entre autres en l'organisation de l'entrée et de la sortie des locaux couverts à travers des files d'attente externes, port obligatoire de masques, avec la mise en place de ceintures ou cordons de sécurité, ainsi que le strict respect de la distanciation physique. Et pour une meilleure prise en charge des malades atteints de la COVID-19 et éviter la propagation de la pandémie, des tentes de dépistage ont été installées au niveau de l'hôpital de Tipaza pour toute personne venant se faire dépister. Maliem Damis nous commente ces images. Nous nous sommes rendus au service des urgences de l'hôpital Lardal-Bouchemma à Tipaza où des tentes ont été installées pour effectuer un dépistage rapide des cas suspects de COVID-19. Ça fait trois jours qu'elle est malade. Ils nous ont remis une lettre d'orientation vers cet hôpital où elle a bien été prise en charge. Tout le monde est mobilisé pour veiller au bien-être des patients. Nous avons installé trois tentes à l'entrée des urgences pour séparer les malades atteints de la COVID-19 avec d'autres patients. Une initiative qui permet de réduire la surcharge des services d'urgence même si certains cas demandent une hospitalisation immédiate. En premier lieu, nous auscultons le patient et puis dans le cas où on constate qu'il est contaminé, on lui fait un prélèvement qu'on envoie au laboratoire. Si la situation du patient n'est pas dangereuse, il restera confiné chez lui en attendant le résultat. Mais pour les cas complexes, ils seront directement hospitalisés. Une démarche qui permettra sans doute une meilleure prise en charge aux malades. Une priorité pour cet hôpital qui est mobilisé depuis le début de la pandémie. Mobilisé, la compagnie nationale à son entraque l'est aussi. Elle fait don à l'hôpital El-Muhgoun, unique établissement de santé dans la Dairab de Arzeu à Oran. Un don qui consiste essentiellement en des moyens de prévention sanitaire, de masques, des gants, des blouses également médicales, de protection ainsi que du gel hydroalcoolique et des produits désinfectants. Masques de protection, blouses médicales et gel hydroalcoolique, c'est le don fait par l'entreprise nationale Sonatrak au profit de l'établissement public hospitalier Mohamed Srirnaqash. Réceptionné au niveau de la pharmacie centrale de l'hôpital, cette initiative intervient dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Ce don est constitué principalement de matériel médical ainsi que des produits désinfectants tels que le gel hydroalcoolique. Et ce, à la demande du Wally Doran, au PDG de Sonatrak, qui nous a chargé de faire ce don. Cet hôpital prend en charge les patients de Trois-Dairas du côté est de la ville d'Oran ainsi que la zone industrielle de la ville d'Erzéou. Un geste de solidarité et de soutien aux personnels soignants qui est en première ligne. Ce don permettra ainsi de renforcer les stocks de l'établissement hospitalier en matière de consommables médicaux. Nous remercions Sonatrak pour cette opération réalisée aujourd'hui. Une opération qui reflète la solidarité du peuple algérien en ces temps difficiles. Cet élan de solidarité ne va pas s'arrêter là. L'entreprise algérienne Sonatrak compte poursuivre ce genre d'opération et contribuer par la même occasion à l'effort national de solidarité et de lutte contre la pandémie. Et voilà ce qu'on pouvait dire sur le volet Covid-19. Pour ce soir. Dans le reste de l'actualité, deux bombes de confection artisanale ont été découvertes et détruites hier à Médéa par un détachement de l'armée nationale populaire. Selon un communiqué du ministère de la Défense nationale, on apprend par ailleurs que des éléments de la gendarmerie nationale et des gardes frontières ont arrêté à Tarf. Un narcotrafiquant a sa possession 14 580 comprimés psychotropes. 61 kg de kiffes traités ont été également saisis à Clemsen. De même, des gardes-côtes ont intercepté en coordination avec les éléments de la gendarmerie nationale 6 narcotrafiquants et saisis 30 kg de la même substance. Askikta, on apprend dans le même communiqué que des détachements de l'ANP ont appréhendé à Tamal-Rasset et Bolch-du-Bedji-Murtar. 28 individus ont saisi deux camions, un véhicule tout terrain, 4 600 litres de carburant, ainsi que 5 groupes électrogènes et d'autres objets servant dans des opérations d'orpaillage illicites. Et puis enfin, les gardes-côtes ont réussi à mettre en échec des tentatives d'émigration clandestines de 25 individus à bord d'embarcation de construction artisanale à Oran et à Mostaganem. L'Algérie entame un début de semaine très chaud, caniculaire, sur les régions nord du pays, beaucoup plus chaud au sud également. Une canicule qui implique la prudence, surtout pour les personnes âgées et les enfants. De l'est du pays jusqu'à l'ouest, en passant par la capitale, chacun s'emploie comme il peut pour faire face à ces fortes chaleurs. C'est la seconde canicule en moins d'un mois et celle-ci s'annonce encore plus chaude que la précédente. Vous êtes venu faire ici ? Vous pouvez acheter un cornet de glace. Parce qu'il fait chaud. C'est à cause de ça que je suis venu ici. Il faut rester à la maison, il ne faut pas sortir. Il faut éviter la concentration du soleil entre 11h, midi et 1h. Il faut prendre beaucoup d'eau et rester à l'ombre. Ces deux derniers jours, la température a été élevée à des degrés vraiment insupportables. Météo Algérie a placé la moitié du nord du pays en alerte orange au moment où les wilayas du sud sont classés en alerte jaune. Météo Algérie a émis un BMS canicule sur les régions de l'intérieur de l'ouest, donc sur les trois wilayas, Inde, Flare et Lisan et Shlouf. Alors effectivement, Météo Algérie aussi, elle a émis une vigilance jaune, cette fois-ci niveau 1, sur la wilayas de Tamarasset et la wilayas d'Adra. A noter que la canicule persistera encore sur toutes les wilayas du nord pendant le reste de la semaine, avec des valeurs qui afficheront des pics records dans plusieurs wilayas. Et puis on parle également ce soir des nouvelles de nos champions qualifiés aux Jeux Olympiques de Tokyo, cette fois-ci avec le spécialiste de la voile série RSX qui se prépare pour le jour J. Il s'agit de Hamza Bouras, Nordenani est parti à sa rencontre, reportage. Vainqueur de la coupe et du championnat d'Algérie de voile dans la série RSX depuis plus de 11 ans, 4 fois champion d'Afrique, 2 fois champion arabe et seconde qualification aux Jeux Olympiques de Tokyo après celle de Rio en 2016. Hamza Bouras continue de dominer la spécialité depuis plus d'une décennie. Son dernier sacre africain en octobre dernier à Alger lui a ouvert la voie vers Tokyo 2020 et sa préparation a débuté. En mois de janvier, nous avons fait un stage de préparation à Marseille où nous avons pris par une compétition sous les couleurs de mon club d'Alger-Plage. Mais voilà que survient le Covid-19 et avec lui le confinement et tout s'écroule dans le rêve de ce champion. C'est alors qu'intervient le club sportif d'Alger-Plage, de la Pape, qui va permettre à Hamza Bouras de reprendre espoir, mais également l'entraînement. L'arrivée de Mme Salima Swakri à la tête du sport d'élite va enfin voir notre champion être pris en considération. J'ai été reçu par Salima Swakri. Elle m'a rassuré quant aux préparations des Jeux Olympiques. Je la remercie chaleureusement. Espérons que le geste suivra la parole. Hamza Bouras, quant à lui, avec sa modestie et son amour pour la mère, continue à y croire et à se battre pour un sport auquel il a donné 20 ans de sa vie. On lui souhaite bon courage. Pour terminer ce journal, ces images époustouflantes ont eu acheté ultra haute définition de la planète Mars qui ont été diffusées sur la chaîne YouTube Elder Fox Documentaire, spécialisée dans l'espace. Ce sont des images que vous découvrez qui ont été prises durant les trois missions spatiales Spirit, Opportunity et Curiosity avant de voyager pas moins de 75 millions de kilomètres pour arriver chez nous sur Terre. Ces images ont bénéficié d'un traitement permettant de contempler la majesté de la planète rouge, la planète Mars, la jumelle de la Terre, plus désertique bien sûr, mais pratiquement de la même taille. Je vous laisse découvrir ces images. Les premiers ont eu acheté. Voilà donc le rappel du titre avant de clore ce journal. Le président de la République, Abdelmedjit Boune, a présidé ce dimanche par visioconférence un conseil des ministres destiné notamment à l'examen de l'évolution des activités sectorielles dans l'optique de la nouvelle approche de relance socio-économique. Le bilan du coronavirus enregistre ce dimanche une baisse des cas de contamination, 593 personnes déclarées positives au virus, 9 nouveaux décès, 395 guéris et 64 personnes en soins intensifs. Pour une meilleure prise en charge des malades atteints de Covid-19 et éviter la propagation de la pandémie, des tentes de dépistage ont été installées au niveau de l'hôpital de Tipaza pour toute personne venant se faire dépister. Et puis l'Algérie entame un début de semaine très chaud sur les régions nord du pays, beaucoup plus chaud également au sud avec une canicule qui implique la prudence surtout pour les personnes âgées et les enfants. Merci d'avoir suivi ce journal. Bien sûr les adresses s'affichent au bas de votre écran pour les replays. L'information continue. Très bonne soirée à tous. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada